Un cours qui soit... des programmes d'éducation qui soient obligés dans tous les pays, dans tous les niveaux. Et vous êtes un des premiers pays qui a répondu assez rapidement et avec beaucoup d'enthousiasme, donc merci beaucoup. On organise... il y a des diplômes dans certains pays comme la France, comme la Mag, et puis il y a beaucoup de pays où il ne s'était pas organisé, donc on a organisé des cours comme ça. Vous entendez tous ? On a organisé des cours sous ce format-là, donc on prend le même format pour qu'on ait tous les mêmes connaissances de base. Donc on a commencé en Italie, on a commencé le mois prochain, on va faire en Maroc, on va faire en Rumi Tchèque, on va faire en Roumanie, on va faire dans notre pays. On discute avec l'État, 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 l'État... Donc on est tous, non pas exactement les mêmes enseignants, mais on est tous de très bon niveau en psychométrie. C'est un peu l'objectif. Après, il y aura tout un programme d'éducation par Internet, avec des cours, avec des questions, pour se tester, pour améliorer de façon continue par la suite. Ça, c'est un programme qui est mondial, qu'on travaille, qu'on commence à préparer avec les Américains. Et on recherche des volontaires pour nos idées, parce que le programme est énorme, donc je compte sur vous. Voilà. Donc, pour l'instant, on va recommencer sur les cours de citométrie. Donc, c'est une semaine, c'est très long, je sais, c'est très long pour vous, c'est très long pour nous aussi, c'est très fatigant. Mais il faut vraiment se mettre dedans. On ne peut pas faire ça en pointillé, un jour sur deux, ou quelque chose de ça. Donc, on tient à ce que ce soit cinq jours. On tient aussi à ce que ce soit, on n'a pas beaucoup discuté avec les enseignants, là, à ce que ce soit pas trop formel, de façon... Il ne faut pas que vous hésitiez à poser des questions. OK. N'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il faut vraiment que vous posiez des questions et qu'à la fin du cours, vous ayez des choses très claires en tête. Et comme c'est un cours, mais ce n'est pas des conférences, on va répéter beaucoup de choses. C'est fait exprès. Parce qu'il y a des choses qu'on oublie, qu'on a du mal à comprendre, qui sont très compliquées. Et il faut qu'on répète. C'est une technique qui est très connue en éducation. Donc, si je répète des choses qui ont été dites juste avant, c'est pas parce que je pense à être Alzheimer, c'est parce que l'exprême doit répéter. D'accord ? Et après, si vous faites des enseignements, des choses comme ça, c'est des choses qu'il faut encore répéter et répéter. C'est pour ça qu'on fait des réunions toutes les années pour se rappeler de ce que c'est très compliqué. Donc, il faut bien garder en tête que l'acidométrie en flux, ce n'est pas un gros appareil de biochimie avec un rouge, un bouton vert, on met le tube, 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 on met le tube. On met le tube, 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 on met le tube. Le principe de base de l'acidométrie en flux, et rechercher les artefacts possibles. Parce qu'il y a beaucoup de pièges. D'accord ? Donc, l'acidométrie en flux, c'est vraiment proche de l'acidologie. Il faut qu'on garde un savoir-faire qui est très important. Donc, je vais pouvoir vous parler, je vais déclater le premier cours sur les outils d'analyse qu'on a sur l'acidomètre pour analyser nos cellules. Alors, l'acidométrie, c'est un, on va parler comme ça, on va rappeler mille fois le même terme pendant le cours. Donc, c'est le seul, c'est la seule analyse de biologie que je connaisse, où on peut avoir une information sur chaque cellule. Sauf quand vous faites au cytomètre, ou allez au microscope. Au microscope, vous pouvez dire, cette cellule a la scie, avec les couleurs, etc. Comme telle forme, mais vous faites ça sur 50 cellules, 100 cellules, si vous êtes sûr du cours jeune. Mais, sinon, si vous faites de la biologie nucléaire, si vous faites de la biochimie, etc., vous prenez vos cellules, vous faites une soupe et vous avez une idée de ce qui sort. Donc, là, on a vraiment des informations très, très précises sur chaque cellule. Ça, c'est, je crois, sauf si mon contrarier, c'est la seule technique de biologie qui nous permet de connaître ça. Et c'est très, très précieux. D'accord ? Vous pouvez les garder tous en tête. Et plus on ajoute des couleurs, plus on a des détails sur chaque cellule. Donc, on a, on a analysé une population, comme une population d'humains, à orange et à léger. Et on ne dit pas, bon, la personne moyenne à orange fait 1m70, brune avec des yeux blancs. Parce que ça ne veut rien dire. Si un jour, il y a un problème, ce n'est pas une personne brune, 1m70, aux yeux marrons, qui a fait le problème. C'est une personne spécifique dans un coin qui a créé un problème, qui a créé un exemple naturel. Avec les cellules, c'est exactement pareil. La cellule qui va poser des problèmes, ce n'est pas les cellules moyennes qui suivent le courant et qui ne font rien de tout. C'est celle qui va m'embêter. C'est celle qui est dans son petit coin et qui dit, tiens, on va te lire. D'accord ? Ça, c'est valable en hématologie, en immunologie, en cancerologie, etc. Ok ? Donc, c'est un instrument très riche qu'il faut qu'on exploite à fond. Alors, comment on les exploite ? Vous avez vu le principe physique de la cytométrie. Je vais vous parler un petit peu des outils qu'on a. Alors, si on exploite une petite couleur, vous pouvez commencer par ça, c'est assez facile. D'accord ? Vous avez, comme on vous a dit, toutes les tendues d'une couleur qui sont disponibles en fluorescence. Ça va du vert, du jaune, du orange, du rouge, du rouge français. Normalement, on parle de rouge, du rouge. D'accord ? Et on a des filtres dans la cytomètre qui permettent de prendre des petits morceaux de chaque couleur. D'accord ? Si on prend une seule couleur, la couleur la plus connue avec laquelle on commence, c'est l'Efficacité. C'est une couleur qui a un spectre d'émission dans le vert. D'accord ? Et comme on vous a dit, le spectre d'émission, ce n'est pas juste une raie qui va vous mettre, vous donner du vert précis avec une longueur d'ordre. C'est une étendue du vert qui va du vert, qui tend la rouge. D'accord ? Et vous voyez que le pic, que la distribution de l'émission de la couleur n'est pas symétrique. D'accord ? Donc, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas connaître par cœur, vous ne pouvez pas anticiper. Il faut regarder le spectre du nouveau fluorogroupe que vous avez utilisé. Pour ça, il y a des outils, on vous montrera ça. Mais ce n'est pas quelque chose comme un autre. D'accord ? Et vous avez dit également que nous, on ne va pas prendre tout le spectre, mais on va prendre une partie du spectre qui va correspondre à la partie qu'on a filtrée. D'accord ? Et la première chose quand vous arrivez devant un sitomètre, c'est que vous ouvrez le sitomètre, vous le démontez, vous regardez ce qu'il y a dedans. D'accord ? Quand vous allez vous acheter une voiture, vous nouveau à la porte, vous essayez, vous démarrez, vous partez. Ce n'est pas ça qu'il faut faire avec un sitomètre. D'accord ? Avant de commencer à démontrer la voiture, vous allez lever le capot, regarder combien il est vitesse, qu'est-ce qu'il y a comme essence, qu'est-ce qu'il y a dans le moteur. D'accord ? Donc sur le sitomètre, il faut bien connaître les filtres que vous avez. Parce que ça peut changer d'un sitomètre à l'autre. En principe, pour le diagnostic médical, c'est relativement standardisé. D'accord ? Tous les sitomètres FC500 ont le même filtre, tous les sitomètres Porto ont le même filtre, etc. Les caligures ont le même filtre. Pour le diagnostic, si vous allez dans un endroit en recherche, la personne qui s'occupe du sitomètre dans un endroit en recherche, elle enlève le filtre, elle met un autre filtre. D'accord ? Et ça, vous pouvez le faire sur votre sitomètre, mais c'est pas très bien l'une, mais c'est plutôt trois. Ok, donc il faut connaître votre filtre. Alors, il faut connaître le miroir dont on vous a parlé, ce qui est déjà, il enlève une partie des miènes, et après avec le filtre. Et il faudrait, chaque fois que vous commencez à travailler sur un sitomètre, il faudrait que vous ayez sur votre ordinateur le tableau de tous les filtres et toutes les longueurs d'onde qui passent. D'accord ? Pour que vous ayez en tête qu'est-ce qui va être pris par le détecteur. Parce que là, je vous ai mis un exemple facile. Vous voyez ? J'ai ici le filtre, j'ai le détecteur, et je sais que mon filtre, il va prendre cette largeur. Alors, sur le filtre, il se marquait des chiffres, il se marquait 530, slash 30. Ça veut dire que le milieu du filtre, le milieu de la fluorescence qui est capturée par ce titre, c'est 530, et que le 30, ça correspond à la largeur du tableau. Ce n'est pas plus ou moins 30, c'est plus ou moins 15. D'accord ? Et sur chaque filtre que vous ouvrez à l'ordinateur, vous ouvrez votre sitomètre, et vous verrez les filtres avec les chiffres. Ça va vous faire des sitomètre. D'accord ? Alors, là, pour l'efficacité, c'est assez facile parce que le détecteur que j'ai mis, le filtre que j'ai mis, c'est 3 mois que j'ai mis, c'est l'industrielle. Vous voyez ? Il prend une grande partie de mon spectre. Vous voyez ? Tout ce qui est dessous de la coupe verte, c'est la couleur qui est émise par mon fluorome FTC. Et moi, je prends une grosse partie quand même, la partie la plus importante. D'accord ? Donc, on vous a parlé tout à l'heure de la stimulation avec le laser et de l'émission par le fluorochrome. Si j'excite mon fluorochrome avec le laser 480, le laser bleu, il va émettre toute cette lumière plus ou moins intense en fonction d'intensité du laser. Et moi, j'ai capturé tout ça. D'accord ? Après, mon détecteur, il va transformer le signal en signal électronique. Et c'est un détecteur comme sur la radio. D'accord ? Les radios FM, maintenant, je prends une radio longue grande zone. Les ongles, vous avez tout le bonheur, les ongles, on détecte les ongles. On amplifie le signal. D'accord ? C'est exactement le même système. C'est une amplification électronique. Vous avez un photon qui arrive dans un détecteur. Il va taper dans une plaque qui va l'envoyer, qui va le multiplier par 2, multiplier par 4, multiplier par 8. C'est exponentiel. D'accord ? Donc, on est dans des échelles logarithmiques. C'est pour ça que vous avez dit que les graphes des couleurs sont toujours logarithmiques. D'accord ? Alors, chaque fois que j'ai une cellule qui est analysée, le cytomètre va vous dire à quel endroit de l'intensité de la fluorescence... Alors là, j'ai pris un anticorps avec un engage quelconque. D'accord ? C'est... C'est pas du FG, c'est... Je crois ce que je comprends. Il va me dire sur l'échelle de la fluorescence que je mesure, j'ai une cellule qui est dissuée. Et il va faire cellule pas cellule. Donc, au bout d'un moment, j'aurai plutôt d'un cellule. J'aurai des cellules, un groupe de cellules, ici, qui a beaucoup de couleurs. Vous voyez, c'est l'échelle logarithmique. Et là, je suis entre 10 puissance 4 et 10 puissance 1. Et puis, il y a un groupe de cellules où il n'y a pas beaucoup de couleurs inférieures à 10 puissance. Ok ? Et là, je peux, même si je ne suis pas un grand site maîtriste devant Internet, je peux dire qu'il y a deux groupes de cellules. Il y a des cellules qui ont beaucoup de couleurs et des cellules qui ont pas beaucoup de couleurs. D'accord ? Si vous demandez ça à un enfant, il vous le dira. Donc, on peut considérer qu'il y a des cellules qui ont marqué, ou qui sont marquées parfois, mais qui sont marquées. N'oubliez pas que c'est des logarithmiques. Et qu'ici, on est à 10 puissance 4, on est à, en gros, à 3 10 puissance 4, ça fait 30 000 unités. D'accord ? Et là, on est autour de 10 puissance 2, ça veut dire 300. Donc, la différence, elle n'est pas énorme sur le graphe, mais elle est énorme en réalité. Donc, je vais considérer que là, j'ai une population qui est négative, là j'ai une population qui est positive. Ça permet de ne pas séparer mes deux, mais toute ma population est en deux groupes. Alors, ça c'est quand le cytomètre est bien arrivé. Mais la première fois où vous allez marquer vos cellules avec une couleur, vous allez passer sur le cytomètre, vous allez tomber dans tous les pièges du petit nouveau. D'accord ? Et vous aurez le biologiste derrière, il va se faire avoir. Alors, le premier piège, c'est comment on règne un cytomètre ? Je vous ai parlé tout à l'heure de la radio, et on peut monter le son ou on peut passer le son. D'accord ? Si vous avez une belle musique, il y a une radio, et que vos radios sont bien réglés, vous avez une belle musique sur votre poste de radio. Si vous montez le son, la musique va être plus forte, c'est que c'est le son que la musique va être. Mais si vous ne trouvez pas la station et que votre radio est bien réglée, vous allez voir zzzz, des bruits comme ça. Et si vous montez le son, le zzzz, il va être plus fort, mais ça va prendre une jolie chanson. D'accord ? On a exactement le même problème en cytométrie. Si j'ai mes deux populations, si je monte mon réglage, je tourne le bouton. Ok ? Les deux lunages vont être un petit peu plus forts. Si je monte encore, ils vont être plus forts. Si je monte encore, ils vont être plus forts. D'accord ? Et quelquefois, vous avez des cellules qui ne sont pas du tout marquées, qui donnent une très forte fluorescence. Ok ? Donc le petit étudiant, il dit, oui, ça a marché, mon marquage est jeune. Et le marquage, ça vient de vivre. D'accord ? Et vous avez le même état dans le sens, vous baissez, vous baissez, vous baissez, vous baissez. Et au départ, vous avez l'impression que tout est négatif. D'accord ? Donc, comme pour un radio, il faut régler bien finement votre cytomètre. Et il faut le régler pour chaque couleur. Si vous faites une couleur, vous faites deux couleurs, etc. Ok ? Ça, c'est très important. Le signal, il dépend complètement du réglage de votre cytomètre. Alors, comme je l'ai dit, facile. Pour être sûr que votre cellule, vos cellules non marquées ne sont pas dans le positif. D'accord ? La première chose qu'on fait, c'est qu'on va passer des cellules qui ne sont pas marquées. Et nos cellules qui ne sont pas marquées, on va régler le cytomètre. Pour, là c'est une convention, tout le monde peut faire à peu près ça, on va se débrouiller pour que les négatives soient ici, dans le premier carrément. à peu près, à peu près un quart de votre graphe. D'accord ? Je ne vous donne pas d'unité, parce que les unités, ça ne veut rien dire, ça dépend comment on fait régler le cytomètre. D'accord ? Je ne vous donne pas d'échelle, parce que l'échelle, elle dépend du cytomètre. Sur les Beckman-Coulter, ça part de 0,1 à 1 000 ou 10 000. On ne sait pas pourquoi ils ont décidé ça. Et sur le BD, le cytomètre BD, ça part de 264 à 264 000. Pourquoi ? Personne ne sait. D'accord ? Mais en pratique, on s'en fout, parce que c'est la réglage. Donc, comme on dit, vous essayez de mettre votre négatif dans à peu près le premier cas. Après, comme vous soyez un peu plus ancien, on pourra discuter ça. Commencez par ça. Vous mettez le négatif, là vous passez des cellules qui, voilà, vous les mettez là. Et ensuite, vous passez des cellules qui ont votre marquage. Et là, pour l'instant, on va parler essentiellement des marquages avec des anticorps. Il y a plein de marquages. Et à ce moment-là, vous pourrez facilement faire la différence sur les deux populations qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez un groupe de cellules qui sont là, qui ont très peu de marquages, et un groupe de cellules qui a beaucoup de couleurs. D'accord ? Et ça, c'est une représentation en histogramme, comme je vous l'ai dit, parce que les logiciels, ils sont organisés. De toute façon, ils ont fait couper des petites tranches. Ils ont dit, dans cette tranche de couleur, combien de cellules dans cette tranche qu'on a dans la cellule. Donc, on a un démarquage, ou des répartitions des marquages, en fonction de l'intensité de couleur qu'il y a sur chaque cellule. L'autre possibilité, c'est de faire des nuages de points, comme vous avez aussi. Et dans les nuages de points, vous voyez qu'on peut regarder deux couleurs en dedans. Et là, je regarde une image typique d'analyse de l'infocyte de sang périphérique. C'est très facile, on vous donnera des exercices là-dessus. Et vous pouvez regarder que je regarde l'expression d'une molécule CD3 sur l'infocyte. Et vous savez que CD3 est présente sur l'infocyte T, et il y a une sens sur l'infocyte. D'accord ? Donc, j'ai déjà, si on regarde en une dimension, j'ai déjà un groupe de cellules qui a du CD3, et un groupe de cellules qui n'a pas de CD3. Ok ? Et dans le groupe de cellules qui n'a pas de CD3, je regarde nos couleurs en même temps. Ici, c'est la CD56, CD16 et CD56. Et je remarque que j'ai une population qui a du CD56 et une population qui n'a pas de CD56. D'accord ? Donc, avec le nuage de points, on peut voir beaucoup mieux la répartition de nos couleurs. Et je vous conseille très fortement de ne plus utiliser l'histogramme, parce que ça va bon. C'est très dommage de comparer beaucoup d'informations. Avec les points, on sait où qu'on soit dans les cellules. Et avec les points, on peut se dire que chaque point correspond à une cellule. Parfait. Mise à part les petits crates agricoles, les accidents électroniques. D'accord ? Et sur les... Il y a un homocytomètre qui peut vous analyser vos cellules avec des petits points. Et si vous mettez votre flèche sur un petit point, il peut vous montrer la photo de la cellule. Comme au microscope. D'accord ? Donc, c'est bien chaque point qui correspond à une cellule. À 91%. Ok ? Apparemment pour électrique. Donc, ça, ça s'appelle le nuage de points. En anglais, c'est dot plot. Alors, je vous ai dit que pour être sûr que c'est positif négatif, il faut toujours passer des cellules négatives à rentrer en croix. Et pour être sûr que ça marche bien, on a la possibilité de superposer deux résultats. Ça s'appelle des graphes superposés. Ça s'appelle des overlays. Il n'y a pas beaucoup de logiciels qui sont capables de le faire. D'accord ? Mais des fois, vous voyez dans les articles, vous voyez que là, ils ont superposé... On ne va garder que l'histogramme. Ça, c'est un... C'est un histogramme d'un article. C'est un article scientifique où ils utilisent pas bien plus gros que nous. Et ils utilisent des techniques assez simplifiées dans ce article-là. Mais vous voyez qu'il y a deux histogrammes. Il y en a un en gris clair qui montrait leur négatif. Et un, en HVV, qui montrait le positif. D'accord ? Et là, eux, ils sont tout contents avec ce résultat qui est très mauvais. Ils sont tout contents avec ça en disant, vous voyez, notre positif est plus fort que le négatif. Donc, ça veut dire que ça marche. Ok ? Donc, c'est des graphes superposés. Et il y a des possibilités, quelques fois, de se poser trois, quatre, cinq fois. Sur les logiciels courants qu'on utilise qui pilotent les cytomètres, en général, c'est pas du tout. Alors, ensuite, on va essayer de faire du multiple. Ça, c'est le gros avantage du cytomètre. C'est qu'on va regarder que si c'est des morphosités ou pas. On va regarder si il y a des morphosités ou des 4,8, si il y a des 4,8, etc. D'accord ? Donc, on va utiliser plein de... On a la possibilité d'utiliser plein de couleurs différentes. Donc, on achète, vous pouvez le produire, vous, si vous voulez, mais c'est assez compliqué, surtout des trucs. Donc, ça, vous n'aurait pu le faire de très bonne qualité. On achète des anticorps qui sont... Sur lesquels on colle des fluorochromes et des différentes couleurs, parce qu'ils les appellent de temps en temps. Donc, pour ça, il faut que vous puissiez analyser vos différents spectres d'émissions de vos fluorochromes, en fonction des différents filtres que vous avez. Je reviendrai tout à l'heure. D'accord ? Et pour chaque fluorochromes, je vais avoir la récupération des signes en fonction des... Il faut en prendre que j'ai choisi. Donc, on fait notre expression en nuage de points avec toutes les possibilités qu'on peut avoir. On peut avoir une population qui n'exprime qu'une couleur, une population qui qui exprime une autre couleur, on peut avoir des doubles négatifs, on peut avoir des doubles positifs. Ça permet, c'est bien de séparer nos marquages. On peut, avec les logiciels maintenant, pas sur le VXL qui est encore en dos, mais tous les logiciels qui sont sur Windows maintenant, on peut colorier nos cellules. C'est très, très pratique. D'abord, c'est joli à voir, et ça permet aussi aux techniciens qui font le VXL tous les jours de garder l'habitude. Alors, je vous conseille de mettre toujours la même couleur. Moi, sur mes graphes, vous verrez. Les lymphocytes TCD4, je les ai mis en rouge et les TCD4, je les ai mis en bleu. C'est pas pour faire bleu, blanc, rouge, je ne sais. C'est tombé comme ça. Comme ça, dès que la techniciens, même qui n'a pas beaucoup l'habitude de le voir, sur son graphe, il n'y a pas beaucoup de rouge, elle se reprend des questions. D'accord ? Et l'autre avantage, c'est que vous pouvez voir vos cellules rouges, vous savez que c'est des CD4, vous allez les voir sur mon graphe. Vous savez que c'est des lymphocytes TCD4, vous voyez comment ils sont confrontés dans mon graphe. Donc ça, c'est très pratique. Si vous ne le savez pas, des fois, vous avez des cellules qui ont des marquages bizarres, si vous ne pensez que c'est. Avec les couleurs, vous pouvez vous dire déjà, ah ben, c'est des cellules, je sais que c'est des lymphocytes T qui ont le même, qui ont pris le marquage parce que je les ai colorés. Mais c'est complètement artificiel, hein, c'est du Photoshop, c'est vous qui coloriez avec un outil d'âme qui fait le colorage. Donc, on a parlé des autres systèmes, des autres modes de graphe. Ça, c'est un mode qui, vous avez des différences d'intensité et de la couleur en fonction de la quantité de cellules. C'est un mode qui donne la densité de cellules, qui, des fois, est beaucoup plus pratique pour analyser. Et puis, les nuages de points, les courbes de niveau, si on en a parlé, c'est parfois assez pratique pour séparer du nuage qui sont près, qui sont proches. Regardez, par exemple, là, c'est une expression de T régulateur. J'ai tous mes lymphocytes T et CD4, vous voyez, ils sont en rouge. J'ai tous mes lymphocytes T et CD4, puis les T régulateurs, ils sont juste ici, et ce n'est pas toujours facile de faire la différence. On va revenir là-dessus. Si j'utilise des courbes de niveau, je sais, je peux le fermer ici, que j'ai un groupe de cellules qui est ici, qui est assez homogène et qui est bien différent, celui-là. Et comme c'est des groupes de niveau, c'est deux, d'une, deux montagnes, d'accord ? Entre les deux, vous allez me valer. D'accord ? Donc, vous pouvez dire, là, je ne sais pas où les deux populations. Donc, quelquefois, c'est pratique d'utiliser les courbes de niveau, à nouveau, ce n'est pas disponible sur le logiciel. Une petite sch��use suisse bien jouy. Donc, la petite FP可以DS en pûter pour, c'est ㅎㅎ brûter des pûters.